Merci beaucoup madame la directrice et monsieur le directeur pour ces mots introductifs, je salue l'ensemble évidemment des grands responsables et des grands chefs du ministère, le SEMA, le SGA, le DGA, les SEM d'armée, le MGA, celles et ceux qui évidemment se sont investis dans l'organisation de cette journée. Mais peut-être pour avoir devant vous un propos structuré, je l'espère, mais en tout cas peut-être moins académique qu'à l'accoutumée pour essayer de réfléchir tous ensemble, vous dire que j'ai souhaité cette journée non pas comme un événement, mais plutôt comme un point d'étape, un point de passage, puisque ces questions font l'objet d'un travail important depuis maintenant plus de deux ans et pour cause. On parle de fidélisation, on parle de loi de programmation militaire, on parle de cibles à atteindre en matière d'équipement, d'activité, d'entraînement des forces et puis pour la première fois de toutes les histoires de débats, pardonnez-moi, de loi de programmation militaire, il a été question pendant de nombreuses heures de la question RH, le recrutement, la fidélisation, les parcours, les filières. Et j'ai regardé, c'est la première fois, dans le cadre d'un débat parlementaire depuis 1960, qu'il est autant question justement de cette vie des armées, avec en plus, j'y reviendrai, la complexité que les armées, ce ne sont pas que des militaires, ce sont aussi des civils, que les armées, ce ne sont pas que des militaires d'actifs, ce sont aussi des militaires de réserve, que les armées, par définition, ce ne sont pas complètement les mêmes uniformes, avec les mêmes organisations, les mêmes histoires et les mêmes géographies. Et au fond, je me suis dit, mais pourquoi, au-delà des différentes difficultés qui ont été décrites par le DRHMD, pourquoi surgit dans le débat parlementaire aussi puissamment cette question ? Et au fond, on n'en finit pas de digérer et de se projeter sur ce qu'est le modèle d'une armée professionnelle. Et si on dit que l'armée de métiers, c'est un métier, que ça repose évidemment sur des qualifications particulières, ça veut donc dire que recruter les bonnes personnes avec les critères de sélectivité qui vont bien, ça a été dit, qu'une fois qu'ils ont été formés, aguerris, expérimentés, de devoir les garder, et par définition, à des grands corollaires de ce qu'est l'armée de métiers. Et si je démarre mon propos introduitif par là, c'est qu'il faut que vous sachiez, et là je vais y revenir, il y a des choses qui nous sont propres, absolues, des choses qui sont plus relatives, mais sous le contrôle du SEMA, l'ensemble des conversations que nous avons aujourd'hui sont des conversations qui existent désormais dans toutes les capitales, en tout cas toutes les démocraties, qui ont une armée de métiers sans conscription et qui cherchent à arriver à un niveau de professionnalisation important. Point de référence a été donné avec nos amis britanniques et nos amis américains, mais désormais, dans les réunions de l'OTAN, dans les différentes ministérielles, on peut parler d'équipement, on peut parler désormais d'économie de guerre et de munitions, on le sait pourquoi, on parle aussi désormais du niveau de qualification et d'entraînement, et donc de fidélisation, capacité à garder ce savoir-faire, c'est vrai entre les SEMA, c'est également vrai entre les ministres. Une fois dit cela, parce que ça nous raccroche quand même à la grande histoire, au-delà des difficultés conjoncturelles que nous devons traiter, ça nous renvoie aussi à des difficultés en miroir. Certaines ne le sont pas, à vrai dire. Certaines relèvent du caractère absolu du statut militaire, que ça a d'ailleurs toujours plus ou moins posé comme soit difficulté, soit comme enjeu dans la vie des familles, dans le fait que c'est le ministère dans la République qui a le plus de mutations, j'y reviendrai dans un instant, j'en dirai un mot, parce qu'un certain nombre d'éléments sont mûrs qui nous permettent d'avancer, mais en même temps, de plus en plus s'invitent dans le ministère des difficultés qui n'ont rien à voir avec le statut militaire, ou la suggestion en tout cas militaire, qui sont tout simplement, et ça a été parti beau devancé, des difficultés que la société civile nous renvoie en défi pour nous-mêmes. On ne peut pas ne pas citer la question du logement, vous l'avez dit, et de l'accès aux soins, que je rajoute bien volontiers, qui sont des éléments constitutifs des difficultés que nous rencontrons. Et depuis deux ans, je suis à la fois enthousiaste et parfois interrogatif sur la manière dont il faut s'y prendre pour gérer ça. Les sujets qui sont propres à la condition militaire, par définition, c'est notre boulot de le faire, et c'est notre boulot de le faire seul avec les chefs militaires, évidemment avec le CSFM que je salue parce que vraiment de nombreuses heures de travail ont produit beaucoup d'éléments qui nous ont permis de réussir ce que je vais vous annoncer dans un instant, évidemment les états-majors, la DRHMD, bref, oublier qui que ce soit, les rapports successifs du HCESM, l'ensemble des contributions venant des organisations syndicales des civils de la défense, parce que je rappelle quand même que ce ministère, trois quarts de militaires, un quart de civils peut-être, mais ce quart de civils fait du ministère des Armées un des plus gros ministères employeurs de civils dans la République, c'est-à-dire qu'il y a plus de civils au ministère des Armées qu'il y en a au ministère de la Justice, donc ça aussi ça doit évidemment nous faire reposer des bonnes questions dans la vie quotidienne entre les civils et les militaires au sein de notre institution. Et donc je suis interrogatif parfois parce que je le vois bien, avec ma culture, maire, président de département, sénateur, dans un ministère qui, dans la République, est l'un des plus grands ministères territorialisés, il y a certes Ballard, Brienne, Vincennes, l'école militaire, enfin avant tout ça reste quand même un ministère qui est aux quatre coins de la planète, outre-mer compris, et surtout aux quatre coins du pays. Et donc au fond, qu'est-ce qui nous revient à nous en propre sur les chantiers de fidélisation, les chantiers RH, qu'est-ce que l'on doit changer dans la conduite du ministère, et surtout, et là c'est une petite révolution qui ne dit pas son nom, qu'est-ce que nous devons faire en partenariat avec d'autres acteurs civils, soit en interministériel, avec, je le dis devant les amis gendarmes qui sont ici, évidemment le cousinage avec le quotidien de la place Beauvau et de ce qui est entrepris pour les policiers et les gendarmes, et puis évidemment aussi les collectivités territoriales, et un certain nombre de représentants sont ici, j'y aviendrai, mais c'est clé dans la réussite évidemment de ce chantier, sur lequel on doit, au fond, d'une culture de régie, on a envie toujours de tout faire nous-mêmes, aller de plus en plus à une culture partenariale, en se disant que, est-ce que c'est vraiment notre métier de construire tous les logements, alors qu'il existe déjà des bailleurs sociaux, des promoteurs privés pour le faire, c'est aussi simple que ça, et évidemment c'est tout le travail qui a été fait depuis deux ans sur la grille, sur ce constat, sur cette méthodologie que je vous décris ce matin. Autre point pour terminer mon petit propos introductif, je suis frappé de voir aussi que la réussite de cette affaire désormais ne sera plus spectaculaire dans les annonces, mais suscitera et nécessitera le goût du détail, et que, encore, mon général a avort sur la base aérienne la semaine dernière, échangeant avec un certain nombre de sous-officiers, j'ai été frappé de voir au fond que personne n'attendait le grand soir, si tant est que cette référence soit heureuse dans ce cadre, mais en tout cas personne n'attendait la grande réforme ou la grande annonce qui changerait tout, parce que précisément il n'y a pas de grande annonce qui change tout, il n'y a qu'une succession de petites mesures, plus ou moins importantes, reposant plus ou moins sur du bon sens, mais qui, si elles ne sont pas prises, constituent un environnement chadokien qui mène inévitablement à ce que le sous-officier, l'officier, le militaire en question, le civil, que sais-je, se disent « mais au fond on ne me comprend pas, on ne s'adapte pas à ce qu'est ma vie, et donc je préfère raccourcir ma durée de vie dans les armées et aller vers d'autres environnements, d'autres lieux ». Et là, ça a été dit aussi, ça a des points importants, dans ce qui est absolu et ce qui est relatif, on ne peut pas, et Thibaut de Vance l'a démontré, et c'est une bonne nouvelle pour la nation, mais c'est un défi pour nous, on ne peut pas décorréler les difficultés que nous avons avec, évidemment, les chiffres du chômage, parce que ça s'appelle aussi un environnement compétitif, et on le voit bien d'ailleurs avec les sous-officiers, je prends cet exemple, c'est vrai aussi des officiers, mais j'ai à cœur de le dire pour les sous-officiers, en général, lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite et qu'ils souhaitent de nouveau travailler dans le secteur civil, leur taux d'employabilité est tel qu'au fond, ils ne sont en recherche d'emploi que quelques semaines seulement avant de trouver un emploi très rapidement dans le privé, donc ça dit aussi quelque chose de cette attractivité que constituent nos milieux militaires, et donc ça veut dire aussi que la compétition va être de plus en plus brutale, parce que beaucoup de secteurs économiques ont besoin de se relancer, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on a un pays qui est en train aussi de réussir une partie de sa réindustrialisation, et donc on aura évidemment une compétition de plus en plus vorace, et je regarde l'amiral Vaujour, puisque je pense très fort à la filière nucléaire, par exemple, qui est un des éléments qui nous préoccupe aujourd'hui. Pardon pour ces quelques éléments constitutifs de l'ambiance, mais vous le voyez bien, c'est pas qu'un événement, c'est pas qu'un plan, parce que bon, les plans, vous d'un moment, il y en a marre, ce qui compte aussi, surtout, c'est la révolution sur soi-même, c'est-à-dire de comprendre qu'à la fois, c'est le corollaire de ce qu'est l'armée de métiers et la réussite de la professionnalisation des années 2020-2030, et qu'on ne peut pas mettre autant d'argent dans notre programmation militaire avec des cibles qui augmentent tous azimuts sur différents sujets, et le décorréler, évidemment, du chantier des compétences, et que pour autant, ça renvoie à des difficultés aussi avec notre société française, et que par définition, le seul ministère des Armées ne devra pas et ne pourra pas arriver à trouver toutes les solutions pour ce faire. Je vous fais ma propre synthèse de ma propre introduction, mais je crois que c'est un point important. Pour avancer, je pense qu'il y a plusieurs chantiers pour être très efficaces et très concrets, sur lesquels on doit continuer d'avancer, et à chaque fois, je ferai des allers-retours entre ce qui a déjà été lancé, soit d'ailleurs par Florence Parly, soit par moi-même, depuis deux ans, et ce que nous allons continuer de lancer, et les gendarmes m'excuseront, puisque certains sujets, évidemment, peuvent être tellement propres au ministère des Armées, et se décorréler un peu de ce que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer peuvent faire par ailleurs, mais enfin, on fera les passerelles ensemble. Je ferai aussi ces allers-retours entre ce qui est déjà lancé et ce qui a été lancé, puisque comme il y a une dimension éminemment psychologique aussi dans cette affaire de ressources humaines, je m'aperçois aussi que les bonnes nouvelles sont digérées toujours plus vite que les mauvaises. Alors ça, je ne l'ai pas découvert comme ministre des Armées, comme maire ou président de département, ça me frappait beaucoup. Ma grand-mère disait « gâteau avalé n'a plus de goût ». Et c'est assez vrai, et ça me permettra d'avoir un mot tout de suite sur le premier chantier, ce sont évidemment les rémunérations, puisque les chantiers de rémunération, dans un contexte d'inflation très forte tel que nous l'avons connu il y a deux ans, ont créé évidemment beaucoup de tensions et beaucoup de difficultés pour bon nombre de familles françaises, et donc aussi évidemment pour les ressortissants du ministère des Armées sur leur pouvoir d'achat. Pour autant, on le sait très bien que le chantier de la rémunération, on l'a aussi mené parce qu'il ne concernait pas que les questions de pouvoir d'achat, mais qu'il concernait précisément dans cette logique, non pas relative mais absolue, le statut militaire et les conditions même de la militarité. Et je dois avoir un premier mot pour la NPRM, parce qu'une fois de plus, quand les trains n'arrivent pas à l'heure, en général on en parle, quand les trains arrivent à l'heure, on en parle un peu moins. Vous le savez, moi j'ai endossé la réforme telle que Florence Parly l'avait préparée avec l'ensemble des responsables militaires et civils du ministère, convaincu qu'il fallait le faire, il me fallait trouver la dernière queue de financement dans la première année de la programmation militaire pour le faire. Aujourd'hui je pense que, je ne sais pas si on peut dire que c'est une réussite, en tout cas je ne sais pas si on peut dire que c'est un succès, en tout cas je suis à peu près certain étant bon normand que ce n'est pas un échec, et que ça c'est une réalité car ça nous a permis quand même de rouvrir un chantier indemnitaire qui, si je prends toujours le même exemple, pardon pour la marine et l'armée de l'air, mais pour l'armée de terre, quand on regarde les effets sur la prime du combattant terrestre que la NPRM peut avoir, on est sur quelque chose évidemment de concret. Il faut continuer à suivre évidemment cette application, parce qu'il peut y avoir des effets de bord, il peut y avoir évidemment quelques cas où les gens peuvent être en perte, et ça, moi je m'y étais engagé, il est important que l'ensemble des chaînes de commandement fassent la pédagogie du fonctionnement. Moi j'avais d'ailleurs validé la NPRM en disant, à une seule condition, c'est que l'encadrement de proximité, le chef de corps, voire même dans les niveaux infras, soit en capacité justement d'aider chaque militaire à comprendre la réforme. Et je vous en remercie puisque le travail a été fait, en tout cas mon message c'est qu'il faut continuer de le faire. On parle quand même d'un demi-milliard d'euros par an en indemnitaire. Et si on se compare à d'autres ministères, peut-être que c'est arrivé plus tard chez nous, mais si on regarde attentivement l'effort budgétaire, il n'a rien de négligeable, il n'a rien de résiduel. Deuxième chantier déjà en cours, ce ne sont pas des annonces, mais pour vous montrer que j'y tiens, c'est évidemment la réflexion globale sur les grilles indiciaires. Parce qu'à la promesse indemnitaire, il y avait en face évidemment le chantier indiciaire, qui est absolument clé, non pas tant que pour la fidélisation, mais aussi pour la progression. Comment on intéresse un caporal-chef à devenir sergent ou second maître, comment on intéresse un major à un moment donné, ou en tout cas tous les grades des sous-officiers supérieurs, à passer le cap pour devenir officier subalterne. C'est un enjeu qui est clé, on a trop de pertes justement de personnes de très grande qualité, qui à un moment donné font leur petit calcul coût-avantage à devoir prendre plus de risques et plus de responsabilités, ne passent pas à l'acte. Et là pour le coup, on n'est pas dans un chantier relatif par rapport au pays, par rapport au... Non, on est véritablement sur un chantier interne au Minarbe, c'est au fond que veulent dire nos grades par rapport aux responsabilités, et donc à la rémunération qui doit aller en face de ce grade. Donc ça, vous le savez tous, on a évidemment militaire du rang sous-officier et officier. La loi de programmation militaire d'ailleurs a donné des dates et des jalons pour arriver justement à établir ces différentes grilles. L'idée c'est qu'en 2025, c'est-à-dire comme l'année prochaine, on n'en est non pas complètement terminé, mais enfin qu'on soit en voie d'achèvement de la refonte des grilles indiciaires, je vais y arriver. Et évidemment, il y a un enjeu de pédagogie, il y a un enjeu d'explication, étant entendu en plus qu'en parallèle, en interministériel, comme vous le savez, la réalisation du point d'indice de la fonction publique se fait également pour le ministère des Armées, ce qui n'a rien de neutre pour le budget du ministère. En tout cas, je voulais vous redire ces choses qui sont déjà connues, mais dont je crois quand même que l'actualité est importante, parce que comme souvent en matière RH, c'est vrai aussi d'ailleurs des grands équipements capacitaires, M. le DGA, c'est entre le moment où on prend une décision, le moment où elle est financée et au moment où on enverra les effets dans les différentes données statistiques, il se passe toujours quelque temps. Et là, évidemment, la NPRM, on va commencer à en voir les effets statistiques à la fin de cette année, à coup sûr, et sur les grilles évidemment indiciaires, on enverra les effets sur l'ensemble de la durée de vie de la programmation militaire. Peut-être un élément nouveau, suite au rapport du HCECM, qui pour moi est un élément de justice, et mine de rien dans la vie de cette maison, c'est un tabou que j'entends lever ce matin, c'est évidemment la question de la prise en compte des primes dans le calcul des pensions de retraite des militaires. C'est un des éléments pour moi clés que j'avais identifiés. Nous sommes retransmis, la presse sûrement nous écoute, donc je fais attention à ce que je dis, mais j'avais à cœur aussi que, dans une réforme récente sur les retraites, les militaires ne soient pas utilisés à dessein, pris en otage dans un débat public ou un débat politique sur la réforme, donc j'en ai peu parlé jusqu'alors, mais ce n'est pas pour autant que les équipes n'ont pas avancé sur le sujet, et je les en remercie. Il y a un élément de justice, puisque dans beaucoup de métiers en uniforme, il y a beaucoup de systèmes de primes. Ce qui d'ailleurs s'explique très très bien, parce que ces primes sont en général liées soit à des éléments de qualification particuliers, soit à des éléments opérationnels, la mission qu'on a confiée aux militaires en question. Très bien, donc je pense que ce n'est pas le système de primes qu'il faut écraser ou réinterroger, parce qu'il permet au contraire de créer beaucoup d'intéressement. Sauf qu'au moment de calculer les droits à pension, comme vous le savez, on repart du socle qui lui est complètement indiciaire, et absolument pas sur le jeu des primes. Évidemment, le taux de perte, la trappe, est importante en matière de perte. Ça, c'est donc un des éléments sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer. Clairement, rapidement, et quand je pense à rapidement, on va arriver à la moitié de l'année 2024. Moi, je souhaite que les soldats qui font valoir leur pension en 2026 puissent se voir attribuer ou en tout cas se voir intégrer l'attribution des primes dans le calcul global. Je pense que ça, c'est un petit pivot qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est absolument essentiel et qui permettra aussi de donner un tout petit peu d'allonge dans les différentes perspectives de deuxième carrière, de réflexion aussi sur le moment où on a envie de passer à la deuxième carrière, puisqu'évidemment, le but de la manœuvre étant de le faire à cotisation zéro, c'est-à-dire que ça n'est pas d'effet sur le bulletin de solde, puisqu'il ne s'agit pas de jouer avec les cotisations, mais bel et bien d'intégrer les primes dans le calcul. Peut-être aussi quelques mots, puisque les organisations syndicales nous l'ont fait remonter, sur des métiers en tension ou sur des filières dans lesquelles il faut qu'on soit vigilant, donc en plus des chantiers indemnitaires, en plus des chantiers indiciaires, évidemment, il va falloir qu'on fasse preuve de finesse dans l'avis du ministère, je ne peux pas ne pas citer une filière, on va dire les filières du numérique au sens large dans le ministère, ce que je dis là vaut également aussi pour la DGSE, sur lequel on le voit bien, on a des écrasements aussi de grilles, y compris si on se compare avec des grilles similaires en interministériel dans d'autres grands ministères qui disposent de leur propre filière numérique, et là c'est un point de vigilance important, parce que par ailleurs, on le voit bien, monsieur le directeur, que c'est un des éléments aussi de transformation, on a fait quelques annonces récentes à Polytechnique sur l'intelligence artificielle, mais que derrière, il y a évidemment une stratégie aussi de recrutement et de fidélisation, sur lequel là, en plus, la valeur ajoutée est ici, et par définition, si on n'est pas capable de capter les meilleurs et de les garder, on aura peine à développer et à tenir les objectifs que nous nous sommes donnés. Avec un certain nombre aussi de filières, notamment de personnel administratif et technique, sur lequel il nous est apparu que des écarts interministériels aussi étaient importants, et donc en 2025, sur le champ en tout cas indemnitaire, les personnels administratifs et techniques verront une revalorisation importante de leur part indemnitaire. Deuxième famille, me semble-t-il, enfin deuxième chantier ou deuxième famille de sujets sur lequel il nous faut avancer, je le disais dans mon propos introductif, que c'est un grand ministère de mutation, le plus grand ministère de mutation de la République, par définition doit donc s'adapter davantage à ce que sont ces mutations, et mon propos peut d'ailleurs valoir autant pour les civils de la défense que pour les militaires. Premier élément ou sous-élément de la stratégie autour des mutations, c'est évidemment la question du logement. Ça a été dit par le DRHMD, il y a une crise du logement en France, elle est importante, elle ne concerne pas que les zones en tension, et comme souvent le ministère des Armées est présent aussi dans des zones en tension, c'est évidemment vrai de l'île de France, pour les marins je pense aussi évidemment très fort à Toulon par exemple, qui est un des éléments clés de préoccupation, qui sont les nôtres. Je pense qu'il y a plusieurs logiques sur le logement que nous allons pouvoir développer dans les temps qui viendront. La première logique, c'est une logique dite réservataire, et ça pour le coup, on revient, et j'en dirai un mot à la fin, sur la stratégie partenariale avec les collectivités territoriales, ce sont les collectivités qui maîtrisent le logement. Politique décentralisée depuis les années 80, c'est particulièrement vrai pour le logement social, pardon mais là le ministère a pris du retard, et nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes, là où de manière historique, policiers et gendarmes travaillent avec beaucoup de facilité, et beaucoup d'intelligence avec les collectivités locales. On le sait très bien sur les programmes de casernes par exemple, je regarde le général Vallaud, puisque nous avons fait ça ensemble dans l'heure, où les casernes de gendarmerie étaient portées par les collectivités territoriales. Dans le ministère des Armées, cette culture nous a fait défaut, et c'est pour cela que les différentes conventions que nous sommes en train de passer avec les collectivités locales doivent nous permettre de le faire. Je crois que le maire de Bayonne est parmi nous, je cherche du regard, en tout cas on m'a annoncé sa présence, Bayonne est un bon exemple de ce qui a été fait, convention avec le premier RPIMA, pour réserver 60 logements dans le parc réservataire de la ville, dont si un dossier de militaire arrive en commission d'attribution de logements, le militaire passera en priorité. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un passe-droit, au contraire c'est quelque chose qu'on a normé, organisé, et qui permet aussi de commencer à prendre en compte le fait que si l'essentiel des mutations du PAM ont lieu à l'été dans quelque chose d'un peu classique, on a toujours quand même des métiers qui parfois peuvent connaître des mutations au cours de l'année, et là aussi avoir un système d'organisation administrative qui permet de s'adapter à ça a beaucoup de sens. Moi je souhaite que cette initiative, cette logique réservataire, on puisse arriver à la développer, j'en ai parlé avec la maire de Paris parce qu'on a un enjeu sur l'île de France évidemment qui est très important, très tendu, c'est le moins que l'on puisse dire, il nous faudra avancer. La deuxième logique, c'est une idée que le prédécesseur de Thierry Burckhardt m'a confiée, le général Lecointre, qui avait tenté en son temps, vous étiez d'ailleurs Sémat, je crois mon général à l'époque, tenté de la mettre en oeuvre, mais il n'y est pas arrivé, c'est la notion de tir de confiance pour les cautions de loyer ou pour les dépôts de garantie pour le logement social. Et ça, ça m'est familier puisque j'ai dû intervenir à de nombreuses reprises depuis deux ans que je suis ministre des Armées, pas tant parfois pour nos militaires, souvent pour leurs enfants d'ailleurs, où à un moment donné, un propriétaire demande une caution, comme vous le savez, pour valider le bail locatif, et derrière, pour des raisons qui tiennent à la militarité, au contrat aussi parfois, ces cautions n'apparaissaient pas comme étant suffisantes. Et là, nous nous sommes lancés dans un partenariat avec les banques mutualistes, mais surtout la caisse dépôt et consignation, je remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir fait confiance, c'est que la caisse dépôt, au fond, va se substituer au tiers pour porter la caution et pour être le garant, justement, lors de ces conclusions de beaux locatifs. Ça vaut également aussi pour l'accession à un certain nombre de taux préférentiels pour l'acquisition et l'accession à la propriété. Et ça aussi, le HECM l'avait largement documenté. On voit bien que les militaires sont en déprise par rapport aux métiers civils sur la constitution de leur patrimoine, puisque bien souvent, on revient aux mutations, achètent plus tardivement et donc se constitue un patrimoine immobilier plus tardivement que d'autres professions dans notre pays. Et c'est évidemment clé, un problème clé qu'il nous fallait ouvrir et arriver à corriger dans la mesure où ce patrimoine, évidemment, il est aussi le constitutif d'assurance pour sa retraite, pour sa capacité aussi à le cas échéant à épargner autrement. Et donc là aussi, un certain nombre de décisions vont être prises et je crois que ça va aller dans le bon sens. L'idée étant que ces dispositifs puissent fonctionner pour le PAM 2025, donc mi-2025. Donc là, il y aura un travail, évidemment, d'exécution important. Ça sera aussi un travail qui sera très déconcentré, très décentralisé. Le dernier kilomètre, ça, c'est évidemment clé. Ce qui m'amène à un mot de forme sur ces affaires de logement pour m'y être penché avec mon équipe, j'ai souhaité désormais qu'il y ait un guichet unique, simplifié, téléphonique, dédié aux civils de la défense et aux militaires du ministère pour justement traiter les sujets de logement lors de la mutation. Aujourd'hui, beaucoup de paperasse pour au final, à la fin, ne pas avoir de décision favorable d'attribution de logement, en tout cas pas toujours. Et donc l'idée étant d'inverser justement le rôle, c'est pas aux militaires de venir dérouler les spécificités de son besoin lors de sa mutation, c'est au contraire un système de costumes sur mesure dans lequel le guichet unique sera amené à proposer justement quelque chose qui est déjà prêt à porter et qui permet justement de subvenir aux besoins. Il y aura forcément un temps de mise en œuvre qui sera là aussi à comprimer pour faire en sorte que tout ça ne prenne pas trop de temps. Mais je crois aussi qu'il y a des initiatives locales qui ont servi de point de référence. On ne peut pas ne pas citer pour l'armée de l'air Saint-Dizier où la mairie de Saint-Dizier a développé un kit de bienvenue pour l'ensemble des aviateurs qui sont mutés sur la base et qui permet de réussir les premiers débuts dans la commune mais aussi sur le volet logement. On y revient et ça c'est un des points clés. Dernier mot dont j'avais eu connaissance lorsque j'étais ministre des Outre-mer notamment sur la question des déménagements où il nous reste un irritant important sur le reste à charge pour payer les déménagements lors du PAM et donc je vous propose tout simplement de supprimer ce reste à charge. C'était aussi une demande qui avait été effectuée par un certain nombre d'entre vous et donc il sera supprimé dès cette année pour le PAM en métropole, l'année prochaine pour le PAM pour l'Outre-mer et en 2026 pour le PAM pour l'étranger. Donc globalement il n'y aura plus de reste à charge sur le déménagement ce qui est un des moyens aussi de prendre en compte plus globalement les besoins de mutation. Autre sous-famille de sujet après le logement sur les mutations c'est évidemment la question de la prise en charge des familles. Florence Parly y avait consacré beaucoup d'énergie beaucoup de temps avec le plan famille de première génération sa deuxième génération va nous permettre de doubler les crédits puisque globalement c'est 750 millions d'euros jusqu'en 2030. Peut-être quelques points là aussi sur lesquels nous pouvons avancer rapidement pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension intégration de la vie des familles lorsqu'il y a une mutation au sein du ministère. C'est évidemment la question de l'emploi des conjoints. Alors j'avais commencé en interministériel notamment avec le ministère de l'éducation nationale parce que statistiquement on s'aperçoit que je ne me demandais pas pourquoi mais enfin beaucoup de nos militaires ou pour conjointes ou conjoints des enseignants de permettre au ministère de l'éducation nationale d'accorder la double mutation en tout cas que la mutation d'un fonctionnaire de l'éducation nationale arrive à suivre plus facilement la mutation d'un militaire. Alors il se trouve que j'ai eu un succès limité au début puisque je me suis aperçu monsieur le secrétaire général pour l'administration que nous-mêmes nous ne montrerions pas l'exemple puisque nous avions des militaires qui avaient comme conjoint ou conjoint des civils de la défense et que le civil de la défense ne voyait pas forcément sa mutation suivre la mutation du conjoint militaire. On conviendra qu'évidemment ça manquait cruellement de bon sens et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que dès cette année par définition la mutation double sera automatique et de droit pour un civil de la défense qui suivra son conjoint ou sa conjointe ou son conjoint militaire muté et ce même s'il n'y avait pas de poste ouvert c'est à dire que l'idée étant de créer quelque chose en surnuméraire j'assume complètement et je le fais aussi pour permettre de réussir la manœuvre interministérielle avec Bercy avec le ministère de l'éducation nationale avec le ministère de l'intérieur avec le ministère de la justice qui sont les autres ministères employeurs éventuellement des conjoints tout le monde n'a pas un fonctionnaire comme conjoint c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle et donc il nous faut regarder aussi ce que nous pouvons faire pour le secteur privé et là on revient évidemment à une approche beaucoup plus décentralisée beaucoup plus déconcentrée beaucoup plus proche du territoire et donc là aussi il y a un travail à faire important fonction publique territoriale déjà on revient aux collectivités fonction publique hospitalier on revient aussi avec les élus locaux parce qu'ils sont dans les organes de gouvernance des hôpitaux et puis évidemment et là je sais que le SEMA a commencé à faire ce travail et je le remercie activer toutes les capillarités des réseaux entrepreneuriaux locaux y compris nos réservistes citoyens qui sont souvent fiers de pouvoir se dire colonels de la réserve citoyenne ou je ne sais trop auquel grade et je m'aperçois aussi souvent que ceux-là même ne sont pas toujours sollicités lorsqu'ils sont eux-mêmes employeurs, patrons, etc. et souvent on n'en demande rien et donc là on va systématiser aussi un peu ce réseau de réservistes pour permettre de se voir proposer localement des opportunités professionnelles y compris sur des professions libérales là c'est un des chantiers sur lesquels on n'est pas encore complètement mûr me semble-t-il mais je le souhaite aider un conjoint ou une conjointe je vais y arriver pardonnez-moi à créer aussi sa micro-entreprise le temps d'un passage sur un territoire là je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent être faites et mises en réseau des initiatives je le dis pour le général Schill nous avaient été présentées à Metz et je crois que là aussi il y a des choses que nous pouvons systématiser la santé pardon de faire un peu ce catalogue mais ça me semble important de basculer dans le concret bon c'est un enjeu énorme pour l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens moi je souhaite qu'on puisse avancer sur deux choses essentiellement avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à la manœuvre enfin aussi le service de santé des armées on est à quelques centaines de mètres ou de kilomètres de Bégin c'est de faire deux choses la première c'est qu'on a trop de territoires y compris le mien où j'accueille la base aérienne d'Evreux et un centre de la DGA où il n'y a pas de référencement des praticiens pour justement flécher tout de suite une patientèle du ministère alors là aussi on ne fera pas de miracle s'il y a des gens qui ont des pathologies s'il y a des civils qui ont des pathologies plus lourdes que celles de nos militaires nos médecins par définition sont très vite embolisés néanmoins on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a beaucoup de médecins y compris des médecins retraités qui seraient prêts justement à dédier une part de leur temps pour les ressortissants du ministère c'est-à-dire les militaires les civils mais aussi leur famille et les différents ayants droit là aussi je cite le SSA puisque certains médecins sont prêts à le faire peut-être aussi à la condition d'avoir un cadre pour le faire c'est-à-dire tout simplement devenir réserviste opérationnel au service de santé des armées et donner un peu de temps pour l'ensemble des ressortissants du ministère là je crois enfin je suis un peu direct il y a beaucoup de demandes localement il y a beaucoup de gens qui veulent être utiles localement au moment où je vous parle on n'a pas réussi à organiser ça pour en faire un effet de levier national suffisamment percutant et performant donc là j'aurai l'occasion d'y revenir avec les différents responsables de cette affaire là mais j'y tiens beaucoup deuxième élément ça a été présenté sur des bases aériennes la télémédecine et la téléconsultation désormais là aussi sortons de la préhistoire on a des bons en avant depuis la sortie du Covid en la matière moi je souhaite qu'à terme c'est à dire rapidement chaque grand centre militaire dans le pays puisse disposer des services de téléconsultation à distance ouverts aux familles là aussi connectés aux services de santé des armées je pense qu'au delà des pathologies du quotidien on est aussi sur la préparation d'une forme de résilience en la matière qui nous permet aussi pour la médecine des forces d'avoir un accès précisément à ces forces et à ces familles y compris dans le cadre d'engagements qui seraient différents donc ça c'est un des plans de transformation du service de santé des armées sur lequel j'attends évidemment beaucoup garde d'enfants là aussi on a besoin des collectivités territoriales je ne pense pas que ce soit le boulot du ministère des armées de construire toutes les crèches du pays en tout cas je ne le recommande pas parfois il faudra le faire nous-mêmes c'est ce que nous faisons dans des endroits dans lesquels il n'y aura jamais d'offre civile par ailleurs donc il faut le faire parfois je me suis aperçu aussi en me déplaçant qu'on a construit des crèches dans les endroits dans lesquels il y aurait pu avoir une offre civile et une offre associative si je puis me permettre donc attention aussi à ce que nous faisons parce que le job du ministère ce n'est pas de reproduire une organisation complètement sociale civile à côté donc il faut qu'on fasse attention à ça en tout cas il est clair que l'IGISA doit montrer l'exemple et donc je remercie aussi les travaux qui ont été menés notamment de simplification aujourd'hui il y en a trop de militaires ou de civils qui sont sur des horreurs atypiques mais qui pour avoir droit à un certain nombre de prestations doivent montrer plusieurs fois pas de blanche avec des difficultés administratives pour le faire j'ai demandé à ce que l'ensemble de ces difficultés administratives soient levées avec un peu le modèle dites-le nous une fois globalement si on a des horreurs atypiques on le dit une fois on n'a pas besoin d'y revenir et de refaire de la paperasse tous les six mois pour les inscriptions d'enfants alors pour conclure je pense que vous le voyez bien j'essaie de vivre cette affaire avec beaucoup de pragmatisme et au fond depuis le début non pas tellement comme ministre mais comme élu local parce que ce sont des chantiers qui sont très humains très sur mesure qui sont aussi très évolutifs puisque un certain nombre de choses seront sûrement ringardes dans deux ans ou trois ans parce que la société aura encore changé et donc il va nous falloir évidemment être très mobile ce que je ressens c'est qu'on ne peut pas décorréler et déconnecter tout cela des autres chantiers de transformation du ministère par ailleurs parce qu'en fait tous ces éléments-là nous font que nous montrer qu'il y a des choses qu'on peut organiser mieux j'ai beaucoup parlé des collectivités locales ça pose donc la question pour nous de la déconcentration et je remercie vraiment l'ensemble des équipes qui ont permis de me faire signer cette instruction le majeur général des armées l'amiral Vendier sous l'autorité du SEMA il y a passé beaucoup de temps avec le SGA on a mine de rien un texte pour quiconque aime un peu la science administrative au sein du ministère est un grand acte de déconcentration maintenant il faut qu'il vive parce que pour l'instant c'est qu'un bout de papier donc c'est la manière dont ça va être vécu et exécuté qui va changer les choses mais ça veut dire aussi qu'il faut aussi que désormais on ait un réflexe déconcentré et décentralisation dans le ministère ça veut dire que chaque délégué militaire départemental les bases de défense évidemment les groupements de bases de défense doivent dans la déconcentration qu'on leur donne et qu'on leur permet avoir aussi un dialogue déconcentré et décentralisé avec les préfets les sous-préfets avec les collectivités locales avec les bailleurs sociaux et une fois de plus la plupart de ces idées je les ai parce que élu local d'un département militaire des Géards Medler et quand je fais le tour je m'aperçois qu'on n'est pas au bout justement des solutions que l'on peut trouver dans le chemin local et évidemment cette déconcentration cette simplification du ministère elle est clé si je vais plus loin à horizon de 15-20 ans la métropolisation de Paris est un fait est-ce qu'il faut continuer à concentrer autant d'équipes à Ballard et à Paris la question évidemment est sur la table et on est dans un ministère dans lequel en plus beaucoup de gens veulent vivre en province des administrations dans lesquelles les déconcentrations en province ont été douloureuses nous nous avons une histoire culturelle inverse dans laquelle beaucoup de gens souhaitent vivre en province et ce n'est pas forcément de gaieté de coeur qu'ils resservent à Ballard pour être très direct et cette réflexion là évidemment il nous faudra la voir parce que les questions de logement de transport par définition les tensions liées à la métropolisation de l'île de France ne vont pas aller en s'arrangeant dans les temps qui viendront et ça c'est évidemment aussi un fait acquis je pense qu'il y a aussi un chantier de simplification des filières RH donc Thibaut Devancé a commencé à s'y atteler avec les différents majeurs généraux d'armée on le voit bien plus de souplesse parfois on a des effets pervers vous en avez identifié un notamment sur les cibles de recrutement où aujourd'hui en fait un gestionnaire va faire le travail pour fidéliser enfin il va faire aussi le travail pour recruter et manque de pot à la fin de l'année il a dépassé ses cibles ce qu'on lui reproche ayant bien fait son travail et sur la fidélisation et sur le recrutement voilà typiquement mesure de simplification ça il faut faire sauter tout ça la décision enfin je viens de la prendre donc elle va s'exécuter bientôt mais on le voit bien aussi que sur la RH de proximité les organisations syndicales nous ont dit beaucoup de choses en réunion sur ces aspects là et sur lequel ça nous permet sans faire le grand soir une fois de plus des bases de défense mais de remettre un tout petit peu de souplesse et de facilité dans cette affaire là et à mon avis les esprits sont mûrs pour le faire mode de recrutement chantier qu'il faut continuer de poursuivre le chef d'état-major de l'armée de terre va expérimenter enfin nous tous autour de lui les contrats courts pour les volontaires du territoire national c'est aussi intéressant de voir comment une part de la jeunesse va s'approprier justement ces contrats courts combien de personnes vont rester à la fin de ces contrats courts quel va être le taux de transformation vers d'autres types de recrutement là je pense qu'il faut qu'on soit mobile et parfois on ne l'a pas toujours été autant que la société en tout cas nous le demande et donc comme il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sur la militarité et sur les critères de sélection c'est en imaginant et je vous en remercie des choses comme celle-ci qu'on va réussir aussi à avoir un peu de retour du comportement des uns et des autres le général Givre aussi évidemment réfléchit à un certain nombre d'instruments sur les politiques jeunesse derrière tout ça évidemment est très connecté je souhaite aussi qu'on puisse avancer sur les analyses des raisons de départ aujourd'hui comme vous le savez le commandement fait le travail quelqu'un veut partir avant le terme de son contrat il va avoir le moment dans lequel il va pouvoir avec un gradé supérieur voire un officier indiquer les raisons de ce pour quoi il part je pense que désormais nos outils numériques y compris l'intelligence artificielle doivent nous permettre de dégager beaucoup plus d'analyses statistiques sur les raisons de départ parce que sans quoi on va vider la mer avec une petite cuillère ou alors on va même consacrer de l'argent pour réparer des problèmes qui au fond ne sont pas ceux qui conduisent à du départ et puis si je suis honnête on sait très bien aussi que la vie d'un marin à Toulon n'est pas celle d'un marin à Brest et qu'il y aura des dynamiques territoriales aussi qu'il va nous falloir analyser plus finement et ça je crois que c'est un des éléments sur lesquels on est encore un peu trop aveugle je ne dis pas qu'on est aveugle ce n'est pas vrai mais en tout cas si on gratte un peu l'analyse les réalités territoriales dans le ministère méritent à mon avis d'être un tout petit peu challengées sur les raisons du départ parce qu'on le voit bien aussi il y a des dynamiques quand on les compare avec d'autres ministères qui sont des dynamiques qui sont semblables et parfois en revanche on est à rebours de d'autres dynamiques et ça je crois aussi que ça mérite évidemment d'être documenté bon puis dernier chantier c'est tout simplement réussir la loi de programmation militaire accessoirement il faut quand même revenir au coeur du métier et le coeur du métier c'est d'avoir les meilleurs équipements possibles les meilleures infrastructures possibles les meilleurs taux d'activité et d'entraînement possibles et ça pour le coup c'est l'oeuvre globale de la programmation militaire dont on voit bien que tout ce que je vous raconte depuis maintenant ces longues minutes viennent s'incorporer au fond dans l'ensemble de la manoeuvre qui repose à la fois sur des équipements comme je le disais mais aussi évidemment sur cette fidélisation cette professionnalisation qu'on n'en finit pas de parachever au fond depuis 1996 alors comment sait-on que l'on va réussir et j'en conclue par là en m'excusant d'avoir été long bon moi j'aime bien les indicateurs de résultats quand même parce que la matière étant quand même très molle et psychologique chacun peut avoir un avis sur le sujet à la fin des fins il faudra quand même bien qu'on arrive à se retrouver pour savoir est-ce que oui ou non on y est arrivé je pense qu'il y a un premier indicateur de résultat intermédiaire c'est de se dire que d'ici à 2027 qui me semble un horizon raisonnable à bien des égards pour plein de raisons c'est de dire qu'on a regagné un an en durée moyenne de service sur les différentes catégories c'est très ambitieux j'en ai confiance mais en clair c'est d'une tendance qui se dégrade est-ce qu'on a inversé la tendance je pense que c'est le avant 2027 c'est le meilleur des indicateurs pour savoir si ce que nous faisons collectivement a réussi ou pas sachant que nul ne sait ce que donnera aussi les différents impacts du marché de l'emploi d'ici 2027 à terminaison je pense qu'on peut revenir sur quelque chose qui nous est connu mais qui sera compliqué à mettre en oeuvre si on reprend les enfin compliqué non qui va demander de l'énergie mais on va y arriver pour le mettre en oeuvre c'est se dire qu'on revient à des cibles d'ancienneté en moyenne évidemment 6 ans pour les militaires du rang 20 ans pour les sous-officiers 27 ans pour les officiers si on arrive à retendre à ces moyennes là globalement on aura réussi la manœuvre mais vous le voyez il y a quand même un investissement important à faire deuxième élément de conclusion la soutenabilité budgétaire bon il est clair que les moyens importants de la programmation militaire nous permettent de faire un certain nombre de choses qui sont budgétées parce que tout ce que je vous raconte quand je vous dis à horizon 2024-2025 vous avez compris que c'était budgété et que c'était évidemment protégé dans les différents arbitrages politico-budgétaires qu'on peut être amené à rendre nous y arrivons aussi parce que nous assumons aussi de jouer avec la trajectoire des cibles d'emploi la programmation militaire donne un certain nombre d'ouvertures de postes jusqu'en 2030 mais fidèle pour le coup à cet état d'esprit je préfère avoir moins de recrutement pour mieux réussir la fidélisation que d'aller dans une fuite en avant de recrutement dans lequel on dégrade sans cesse le nombre de départs et le nombre de personnes fidélisées ça peut être la tentation non pas la nôtre je vous rassure mais dégrader justement les critères de recrutement et de réaliser plein de tubes les chiffres de recrutement et se désintéresser de la fidélisation politiquement au parlement ça serait plus facile pour moi de jouer avec ces chiffres là la réalité c'est que je pense que ce serait le pire des services qu'on rendrait à nos armées et qu'il vaut mieux avoir des chiffres dégradés malheureusement en matière de recrutement mais en revanche confère les indicateurs précédents réussir nos objectifs en matière de fidélisation dernier point et c'est vraiment la conclusion de la conclusion je ne veux pas de plan en tant que tel même si on l'a appelé comme ça parce que c'est très incrémental tout ça et je le vois bien en deux ans grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres soit les différents conseils légitimes pour se faire leurs travaux qui évidemment sont lus et utiles et utilisés dans le cadre des annonces que je vous fais ce matin évidemment aussi le terrain aux quatre coins de la France hexagonale comme ultramarine c'est qu'au fond on le voit bien qu'il va falloir bouger tout le temps et donc on est condamné tous les ans à affléchir tel ou tel critère sur des éléments de rémunération à infléchir tel ou tel élément de politique globale pour les familles ou dans le cadre des mutations et je le redis en m'excusant d'être lourd désormais en ayant des stratégies qui sont de plus en plus régionalisées voire même départementalisées puisque vous le verrez la limite de notre exercice jacobin ce matin ou en tout cas aujourd'hui à Vincennes c'est que très très vite derrière l'ensemble de ces mesures vont atterrir de manière très différenciée en fonction des zones géographiques du pays et à mon avis c'est là que réside le défi majeur merci pour le travail qui a été accompli en amont je suis heureux de pouvoir faire ces quelques annonces parce qu'elles traduisent aussi une méthodologie nouvelle pour le ministère et qui va nous permettre de réussir cette étape importante de la professionnalisation de nos armées en prenant soin évidemment des uns et des autres et de celles et ceux qui ont décidé de servir le drapeau merci à tous merci à tous